Représentant 56% de la population jeune de moins de 20 ans avec un taux de chômage estimé environ à 10,3% en 2020 selon la Banque mondiale, la jeunesse congolaise fait face à la crise de l'emploi et peine à s'adapter aux exigences du moment, la libre entreprise. Plusieurs programmes sont en cours pour apporter des solutions, de même l'appui à l'esprit d'initiative, telle est la proposition de Thomas Mungweme, dit Tom Dollar, entrepreneur. L'agriculture aujourd'hui c'est un secteur qui est au centre. La jeunesse, ceux qui sont un peu hésitants, ceux qui attendent l'apport des parents, l'appui des gouvernements, je pense qu'il est temps de plus tarder qu'il est en train de booster les jeunes, des jeunes entrepreneurs qui sont dans le secteur d'activité agricole. Beaucoup de jeunes s'en sortent au niveau des départements et autres. La jeune femme n'atteint pas 18 ans sans avoir un enfant. Donc il faut pousser cette jeunesse-là d'intégrer le monde des affaires avant le temps pour qu'il puisse aimer et s'investir dans la société. Et tout cela, ça diminue le chômage dans un pays. Diplômés pour les uns, qualifiés pour les autres, ces jeunes éprouvent des difficultés à se démarquer. Thomas Mungweme les incite à oser. Dans l'entrepreneuriat, il faut prendre le courage qui ne risque rien à rien. Il y a des gens aujourd'hui qui a 50 000 francs dans sa poche. Il peut faire le garder, mais ça a eu des fois. L'argent va tourner. Les amis de la Fibonès ont beaucoup, suffisamment avancé sur cet esprit de collectivité, donc de partenariat. Donc, il faut pousser à la jeunesse congolaise d'être en commun d'accord, en association, avec des amis, en bretement, pour élaborer des projets. Et à travers cette chaîne, je pense que nous pourrions voir le futur dans le manque d'affaires. Bien qu'il soit difficile aujourd'hui, le contexte peut devenir une opportunité pour la jeunesse en quête d'emploi, afin d'innover et de créer son entreprise, a-t-il rassuré.